Salut les amis allez aujourd'hui on part pour le parcours numéro 27 le Soufaudon sur la commune d'Ansel. Allez on va voir ça en vidéo, à tout de suite ! Allez on est dans le premier pétard pour nous monter jusqu'au col de moissière le point le plus haut pratiquement de la sortie on sera un petit point de vue là haut en attendant on serre les dents et on pédale tranquille oubidou Allez on est toujours dans la première côte c'est la troisième sortie que je fais en trois jours et là ça je commence à plus rien voir dans les jambes compliqué mais c'est beau et surtout on attendu après 17 heures pour qu'il fasse un peu plus frais Il me semblait bien qu'ils avaient légèrement modifié le parcours donc avant on partait par là haut et là maintenant on part de suite à droite on coupe en bas donc si vous utilisez les traces gps faites attention parce qu'il va vous indiquer par là bas et vous allez être hors parcours du coup ça changera pas grand chose parce qu'à la fin vous arriverez au même endroit mais ils ont légèrement modifié le parcours bon pour l'instant d'après ce que je vois ça nous fait éviter la dernière partie de la piste de ski qui était quand même vachement raide et on va arriver au pied on va repartir sur la gauche alors c'est beaucoup plus ludique que la montée du ski par contre je suis pas fan de ce qu'ils ont fait là parce que si j'ai bien compris on passe on monte la piste qu'ils ont balisé en descente donc je trouve ça un petit peu un petit peu dangereux là du coup à la fin de la montée on va faire juste un tout petit tronçon de descente pousse de vache à gauche allez maintenant ça va être un petit trop plein montant sur le plateau on galère dans les montées mais on est quand même bien récompensé on arrive en train sur le col de moissière par une petite dépseille qui descend et après on va basculer de l'autre côté où il y aura de plus jolies petites ronçons de descente allez on a le lac de serre-pensant là bas au fond voilà c'est pour ça aussi que les sorties vttt ici elles sont elles sont magiques on attaque un petit peu de descente et maintenant c'est parti pour une petite série de petits coups de cul et de petites descentes bien cardo cette petite partie c'est parti allez après ça te fait plaisir avec les vues magnifique petite descente donc ça remonte un petit peu pas le choix on rebascule tranquillement sur Ansel et on va aller là bas à l'antenne tranquillement dernier coup de pédale pour terminer l'ascension de l'antenne et on va attaquer un petit morceau de descente avant de se faire la dernière grosse côte vers Saint-Hilaire sur Ansel par l'antenne alors là il n'y a pas de caillasse planquée le but du jeu sans celle là c'est de ne pas toucher les freins arriver jusqu'en bas et là on peut lâcher pas joli tout ça elles sont pas belles les vaches petit morceau de descente avant la grosse remontée petit morceau en sous-voix il est super c'est ça une série AL c'est quoi c'est Iím c'est la montée sévère dernier petit gros cul cul celui fait mal en fin de sortie qui va nous remonter sur le plateau au dessus d'un seul moi là une fois en haut à ses côtés orsières saint léger chabot chayol la fin de sortie est un peu plus clément que niveau physique ça monte encore un petit peu par endroits mais ça va c'est du faux plat et on peut dérouler tranquillement en profitant du paysage c'est super il est peut-être des petits tronçons de côte il a pensé une dernière petite descente et chemin nous ramène tranquillement dans le village d'Orsay il faudrait qu'il pense à venir passer le balai un petit peu parce que ça glisse le petit pierre qui roule et dernière petite portion de chemin entre les champs qui nous ramène au village et ce joli tour est terminé bon ben voilà petite sortie du soir terminé un petit 22 km à 570 m de dénivelé avec de super beaux paysages quelques beaux petits tronçons de descente sinon ça restait quand même assez cool mais ça fait toujours autant de bien d'être à la montagne et de pouvoir faire du vtt merci en selle